L'autre point que moi je vais commencer à faire, il est un petit peu différent. Lui il est assez confiant, il est déjà beaucoup plus sûr de lui, il a beaucoup moins peur de l'humain. Donc ça va permettre de pouvoir faire un petit point. Moi je vais y aller un peu plus franchement avec le toucher de ma main, mais sur des chevaux comme ça il faut uniquement me faire des choses ainsi pour venir les toucher des zones un petit peu plus sensées. Ça c'est normal, elle cherche à fuir, je pense que c'est la bonne solution. Si moi j'arrête d'utiliser tout ça tant qu'elle fuie, je lui apprends à fuir. Donc l'idée c'est qu'il puisse continuer un petit peu en même temps, même si elle bouge, même si elle france, même si elle est s'échappée, pour qu'elle trouve la bonne solution, c'est-à-dire de s'immobiliser. Ce qui est important c'est que, du tout au débourrage, dans la préparation, ou même après, dans le classique, c'est-à-dire dretable, tacle ou complet, donc peu importe, les chevaux apprennent quand on arrête, et non pas quand on demande quelque chose. Ça c'est une notion qu'il faut faire attention, les chevaux apprennent quand on arrête quelque chose, et non pas quand on demande. C'est une notion qu'il faut faire attention. C'est une notion qu'il faut faire attention. d'avoir regardé cette vidéo !